Mahalali El, Mahalali El, El Shama, El Shama, El Shama, Amen. A l'auguste Assemblée Mahalali El, aux internautes qui nous écoutent de toutes parts, je réitère mes distingués et salutations ce matin. Je profite de l'occasion pour remercier tout d'abord le Ciel et l'Ange de l'Église, le Révérend Kelly Louis Saint et le Président de El Shama, Nixon Constant, pour avoir fixé leur dévolu sur mon humble personne, comme Paul de Powell, en cette grande occasion. Le texte de ce matin se trouve en Jean et nous allons lire ensemble Jean, le chapitre 4, du premier verset jusqu'au 19e. Jean 4, verset 1 à 19. Lisons ensemble. Le Seigneur Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Quand il fallait, il arrivait dans une ville. Je te dis pourtant. Le Seigneur Le Seigneur La Seigneur Déloo La Seigneur Fatigué du voyage, il était assis au bord du buis. C'était une femme de sa Marie, vin puiser de l'eau. Jésus lui dit Donne-moi à boire La femme samaritaine lui dit Comment ? Demande-tu à boire Samaritaine Les juifs Qu'en y fait ? Jésus lui répondit Si tu connaissais Tu vois ? De l'eau de la vie Le Seigneur lui dit la femme Es-tu Notre Père S'accabe Jésus répondit Quiconque N'est celui qui boire Amène Amène La femme lui dit Seigneur Donne-moi Amène Va Jésus Appelle Ton mari Et viens ici La femme répondit Sainte Marie Et celui que tu as maintenant N'est pas ton mari Seigneur lui dit la femme Je vois Que tu es Prophète Merci Assemblée Bien-aimés dans le Seigneur En ces moments Trois courants De pensée Traversent L'Assemblée Mahalaléen Consécration Sanctification Et débrouillement Ce matin Nous voulons mettre Le focus Sur Le débrouillement Dans le sens Qu'il est un facteur Important Pour mieux servir Le Seigneur Permettez-moi Bien-aimés dans le Seigneur De débuter Le message De ce matin Avec L'histoire D'un missionnaire Américain Qui assistait Un étudiant Haïtien Qui était à l'école Biblique Le missionnaire Était malade Et devrait Partir Pour les Etats-Unis Pour des raisons Pour des soins médicaux Avant son voyage Il a donné Deux devoirs A l'étudiant Le premier devoir Occupez-vous De la maison Et de son environnement Avec beaucoup D'hygiène Deuxième devoir Surtout Prenez soin De mon chien De mon chien Le chien Que j'aime tant Il est aimé Comme philosophe Comme universitaire Comme présicateur Il a trouvé Le travail Insultant En lui-même Il disait Pourquoi pas Une servante Et un gardien Surtout pour le chien Vous comprenez En réalité Une nouvelle classe Commençait Devant l'étudiant Une classe Qu'il n'a pas suivi A l'école Biblique Et cette classe C'est la classe De dépouillement Une classe Qui met de côté Son ça Qui met de côté Son moi Son sentiment De surcroît Pour trouver La personne idéale Qui pouvait Réaliser Ce travail Et c'est exactement Ce que fait Le dépouillement Chez nous Il fait sortir De nous Tout facteur Toute attitude Toute manière Qui entrave Nos pas Par rapport A un objectif Fixé La Bible dit David Pour se tenir Devant Goliath Avaient besoin De se dépouiller Des vêtements De sa une Bienvenue dans le Seigneur En cette matinée Bénie Retenez ceci Le vrai dépouillement Offre toujours Un nouveau départ Avec le Seigneur Le vrai dépouillement Offre toujours Un nouveau départ Avec le Seigneur Et vous savez pourquoi? Parce que premièrement Le dépouillement Ouvre nos yeux Sur tous les obstacles Entre nous et Dieu Bien-aimés Avec les yeux Fermés On ne voit pas Ce qui se passe Autour de nous Avec les yeux Fermés On ne se sent pas En sécurité En genre 4 La Bible nous présente Une femme Qui n'avait pas Les yeux Physiquement fermés Mais spirituellement Elle était aveugle Elle ne pouvait même pas Saisir La portée Du message De Jésus Christ Mais un obstacle Pour recevoir L'eau vive Allait ouvrir Ses yeux Au jour 4 Le verset 16 Jésus lui dit Va Appelle ton mari Et viens ici En vrai terme Jésus Voulait lui dire Viens déposer A mes pieds Vos souillures Viens déposer A mes pieds Votre concubinage Viens déposer A mes pieds Ceux qui entravent A toi Et le Seigneur La Bible dit Venez Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai Du repos Or L'une des descriptions De tâches Que Dieu a donné A Jésus Christ Est d'ouvrir Les yeux Le prophète Esaïe L'a déjà prédit En Esaïe 47 Esaïe 42 Verset 6 A 7 Lisez avec moi Esaïe 42 Verset 6 Et 7 Ou A 7 J'ai ça écrit Dans Dans Lisons ensemble Moi Moi L'Éternel Je t'ai appelé Pour le salut Et je te prendrai Par la main Je te garderai Et je t'établirai Pour traiter Alliance Avec le peuple Pour être La lumière De la nation C'est Ouvrir Les yeux Les avers Pour faire Sortir de prison Les captifs Et de leur chaos Ceux Qui habitent Dans les ténèbres Et en réalité Nous avons un verset Dans la Bible Qui donne écho A la déclaration Du prophète Esaïe C'est Jean 9 Le verset 5 Qui dit Pendant que je suis Dans le monde Je suis La lumière Du monde Ce matin Bien et bien Le Seigneur Cette lumière Est là Belle et bien Présente Parmi nous Pour ouvrir Nos yeux Sur tous Les obstacles Qui nous entravent Entre nous Et Dieu Dans notre bonne marche Avec Dieu Pour la femme Samaritaine C'était le concubinage Pour David C'était la mort du lit C'était l'adultère Et pour nous Ce matin Qu'est-ce qui Mette une séparation Entre nous Et Dieu Qu'est-ce qui Mérite d'être Dépouillé Quel est l'obstacle Si nos yeux S'ouvrent Ils s'ouvrent Sur quoi Nous en avons Pas mal Peut-être Un petit détail Qui n'a pas de sens Pour les autres Mais pour toi Pour vous Pour moi Et pour le Seigneur C'est une grande Contraite Pour empêcher Notre bénédiction Deventure Mais le vrai Débrouillement Second lieu Provoque Le désir D'extirper Ces obstacles Là Sur la housse Le désir D'extirper Quelque chose C'est 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 La déraciner Complètement C'est la déraciner Complètement C'est lâcher Faire disparaître Et La vie La vie de David La réalité De la vie de David Dans le somme 32 Illustre très bien Ce désir Regardez avec moi Le somme 32 Les versets 3 4 et 5 Vous allez voir Comment David Exprime Ce désir Tant que Je me suis tué Mes os Consumés Je gémissais Toute la journée Qu'en nuit des jours Ta main Ça fait sortir Sur moi Ma vigueur N'était plus que C'est stress Comme celle De l'été Je t'ai fait connaître Mon péché Je n'ai pas caché Mon indiquité J'ai dit J'avouais L'éternel A l'éternel Et tu as Effacé La peine De mon péché Il a le désir D'extirper Il y a certaines choses Qui nous empêchent De marcher Avec Dieu Nous avons besoin De nous débarrasser De nous dépouiller De ces choses Bien-aimés Et vous voyez Et vous allez voir En Luc 19 Le verset 1 La 10 La récompense De la vie D'un homme Qui a bénéficié La lumière De la grâce Chez lui Et qui a voulu Lui-même Extirper Ce qui ne serait pas Conforme A la grâce Qu'il a reçue De Jésus-Christ Il disait Dans le verset Luc 19 Le verset 8 Deuxième partie Et Et si J'ai fait tort De quelque chose A quelqu'un Je lui rends Le croix Le croix Le croix Le croix Le croix Le croix Pas pour moi Pour mon monde Grâce Que mon Seigneur Il y a la Ma promesse Quatre fois Je ne suis pas Quelle Je ne suis pas capable Je ne suis pas Je ne suis pas Qu'à qu'un Lui-même 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 Bienvenue Dans le Seigneur Extirper Des obstacles Est un gros combat Malgré le désir Elle a Mais vous savez Faites comme David En avant Tout à Jésus Dans la prière La supplication Et les jeûnes Et Dieu Vous donnera Sûrement La victoire Je ne suis pas Jeûne Jeûne Priez Supplier Et puis Après Mon Dieu Abaou Victoire Au troisième Lui-même Le dépouillement Nous rend Plus efficace A être Utile Par Dieu Mais En réalité Nous ne sommes pas Dépouillés Pour nous servir Nous ne sommes pas Dépouillés Pour servir Un groupe De personnes Spécialement Mais nous sommes Dépouillés Pour servir Le Seigneur C'est exactement Ce qui est arrivé A Pierre Et être efficace En réalité C'est faire quelque chose Avec assez De provision Faire quelque chose Avec bonne Exécution Pierre Pierre Malgré son Grand Exploit Avec Dieu N'était pas Encore Libéré De son Esprit Et Et Nous Toutes Konne Ça Nous Konne Pierre L'Esprit L'Esprit Mon Dieu Descend Différent Disco En pile Monde Converti De cet esprit Descend En pile Monde Parler Monsieur A parler Tout le monde Entend Dans C'est Extraordinaire Et Pourtant Pierre N'était pas Encore Libéré De son Esprit Ethnocentrique Comme Pour Les Juifs Ils Pensèrent Que L'Evangile Était Seulement Pour Les Juifs Et Non Pour Les Païens Non Pour Trois Non Pour Moi Seulement Pour Les Juifs Et Une Petite Histoire Dit Des Juifs Quand Les Juifs Prient Ils Dissent Seigneur Merci Parce que Je ne suis pas Un gentil Je ne suis pas Un païen Et je ne suis pas Une femme Vous savez que Les femmes N'avaient pas A l'époque Beaucoup D'importance Mais Dieu Lui a Dépouillé Afin que L'Evangile Soit Prêché A tous Et En Acte 10 Le verset 28 On va regarder Avec moi S'il Vous Allez voir Les tensions De Pierre Malgré La Vision Qu'il A Malgré La Révélation Voilà Arrivé Chez Conneille Voici La déclaration De Pierre En Acte 10 Verset 28 Vous savez Leur Dit-il Qu'il a Défendu A un Juif De se Lier Avec Un Étranger Ou D'entrer Chez Lui Mais Dieu M'a A Ne Regardez A A A A A A A Impure Oui Comme Ok Comme Souillé C'est Mon livre Impur Et Dans Le verset 34 Pierre ouvre la bouche et dit Dieu ne fait acception de personne c'est pour Dieu t'as pété mon de côté et moi et où merci Seigneur pour l'évangile c'est exactement pour ce que Pierre a reçu un débrouillement mental et de l'étang il a pu prêcher l'évangile chez Corne le verset 36 dit mais quand quand toute nation celui qui le crée et qui pratique la justice lui est agréable comme bien prononcer encore ces mots c'est ce que j'aime le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole mais tous les fidèles si concis qui étaient venus avec Pierre verset 45 furent étonnés de ce que le don de cet esprit était aussi répandu sur les parliens mais mais malheureusement aujourd'hui dans l'église on assiste à des on assiste à des super stars super stars l'évangile avaient dit il y a trop sanctifié il y a trop purifié il y a il y a pas à prêcher l'évangile l'évangile c'est pour tout le monde même si on t'aile se voit la lumière même si on n'a pas à vivre avec péché même si on dépouille l'évangile c'est pour tout le monde l'évangile pour l'iso l'évangile pour l'amor sans jour et pas l'évangile qui t'nape qui t'nape pour nous dire que la lumière la bouille c'est pas l'air il y a des pour nous dire que lumière la bouille si dépouille de t'yab qui entè tu dans mâche coude à coude coude à coude la vie non mèrité ça même si on te dit celui-ci est un fils d'Israël un fils d'Abraham qui sait faire l'évangile arriver dans l'oreille vous vous sentez trop sanctifié pour parler aux gens de mauvaise vie aux idolâtres aux magiciens si tel est votre cas votre situation laissez le s'esprit vous dépouiller et se servis de vous comme un instrument efficace pour apporter la lumière à ces gens qui ont besoin du salut en Jésus Christ et en Luc 19 le verset 10 il est écrit car le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus souvent de et pour et pour tout l'autre a souffri la bide dit à moi sois grande Mais il y a Feu d'ouvrir Vous êtes là, débrouillez-vous Pour servir le Seigneur Bien mais Frère et soeur, le vrai débrouillement Est une action permanente Sous une forme ou sous une autre On aura toujours besoin De se débrouiller devant Dieu Chaque jour qu'on bat là en plus Ce qui a venu comme contrainte Il faut toujours marcher avec esprit débrouillement Comme un mode de vie C'est en réalité Un exercice important Dans le sens que Il ouvre les yeux par rapport Aux obstacles qui entravent nos pas Dans relation avec Dieu Il provoque le désir En second lieu D'extirper ces obstacles En troisième lieu, il nous rend plus efficace A être utilisé Par Dieu Pour l'étudiant biblique De qui je parlais Puisqu'il a accepté D'achever Cette classe De débrouillement Voici ce qui est arrivé à lui Pour lui Pour sa bénédiction à lui L'américain a appelé Pour lui dire que Mon frère, malheureusement Le docteur m'a révélé Que Haïti a trop de poussière Et je ne peux plus vivre Dans ce pays Prenez la maison C'est à vous Et le plus grand cadeau Que je t'offre C'est mon chien Que j'aime tant Le chien le vient à lui Et pour les seigneurs Vous savez ce que Dieu A fait de lui Il devint Le pasteur De la deuxième église baptiste De la ville Ce matin Là où il devait Prendre soin Des serviteurs Et des servantes Des dieux C'est en réalité Une église Prestigieuse Et je connaissais Le pasteur C'était Un homme très propre Un homme dépouillé J'avais l'habitude D'entendre Mon frère pasteur Claude Bussin Parler de lui Son témoignage Arrive Pas pasteur Claude Bussin Pas les gens Ce qui travaillent pour lui Comme frère Louis Févillien On dit de lui Qu'il est un serviteur Les dieux Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris Il a traversé Cette classe Il a appris Beaucoup de choses S'humilier A nettoyer Le chien Le chien Et à prendre soin De la maison Bienvenue dans le Seigneur Que notre débrouillement Ce matin Engendre L'émergence De nouveaux leaders De nouveaux Prédicateurs De nouveaux Serviteurs Et servantes Des dieux Afin que l'oeuvre De dieux Soit bien Accomplie Parmi nous Et que nous ayons Devant lui Un bon témoignage Un chamin Pour votre Dix-septième Soyez Des serviteurs Dépouillés Pour l'œuvre De dieux Que Dieu vous bénisse Applaudissements Applaudissements Dix-septième Dix-septième